Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment ajouter une base de données dans Azure SQL Database. Ceci fait suite à la précédente vidéo qui était comment créer une base de données dans Azure. Pour ce faire, nous avons déjà créé notre serveur SQL avec notre base de données. Et maintenant, on va voir comment je vais pouvoir rattacher une deuxième base de données sur la première. On voit pour l'instant que j'ai ma base de données qui est ici, soit à travers le portail Azure, soit à travers la console de gestion. Donc si je fais afficher toutes les ressources qui sont disponibles, que j'ai déjà créées, on peut voir ici que j'ai un serveur SQL qui est ici et j'ai ma base de données, une seule base de données qui est ici. Maintenant, si j'y vais avec la console, on voit que j'ai exactement la même base de données. Donc pour créer ma seconde base de données, j'ai deux façons de le faire, soit à travers le portail, où je vais simplement cocher ajouter une base de données, où je peux toujours y aller avec ma console de gestion. Et je n'ai qu'à lui faire un clic droite, ajouter ma base de données, comme si c'était en local. Je lui donne le nom de ma base de données. Donc à partir du moment où je vais faire OK, ma base de données va se créer tout simplement. Alors par contre, c'est un peu plus long. Je sais que dans mon cas, ça a pris environ 10 minutes avant de réussir à se créer. Donc ma base de données a été créée et on peut regarder au niveau du portail. La seconde base de données est ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez un commentaire à faire.